Yo tout le monde, il existe trois facteurs qui permettent de drastiquement impacter votre prise de force, à savoir premièrement l'entraînement et tout ce qui va avec, donc la nutrition, le repos, etc. le dopage et la génétique. C'est de cette dernière que nous allons parler aujourd'hui. Alors avant de commencer cette vidéo, il y en a sûrement qui vont se dire « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Lui, la génétique, ça n'a strictement aucun rapport. » Alors moi, je vais juste m'interroger, hein, et donc si je regarde bien le sport, je vois que généralement les basketteurs sont plutôt grands, que les bons de ribleurs au foot sont plutôt petits, que les nageurs sont plutôt blancs et que les sprinters sont plutôt noirs. Qu'en est-il exactement de la gymnastique ? Est-ce que ce sport soudainement échappe, comment dire, aux règles de la génétique ? Ou bien est-ce qu'il y a aussi un petit impact, voire un gros impact ? Alors sans surprise, si on regarde les caractéristiques des gymnastes de haut niveau aux anneaux, nous aurons simplement Petrounias qui fait 1m64, Van Gelder qui fait 1m60 et Zanetti qui fait 1m56. Est-ce que c'est du hasard ? Peut-être, mais regardons de plus près au niveau du calisthenics, parce qu'après tout, c'est de ce sport que je traite sur cette chaîne YouTube. Donc simplement, si on regarde les meilleurs en force au niveau du calisthenics, sur qui est-ce qu'on tombe ? Ziollus, Magelli, Livan, Kamenov, Ortiz, Ivo, Onizuka, que des mecs qui font moins d'1m70. De nouveau, est-ce que c'est vraiment du hasard ? Eh bien je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont me dire, mais oui évidemment, regarde, il y a des mecs qui font 1m80, 1m90 et qui sont super forts. Ouais, ils sont super forts comparés à un lambda, mais ils sont loin d'être super forts par rapport à ceux que je viens de citer juste avant. D'ailleurs, ils sont beaucoup moins forts que ceux que j'ai cités juste avant. Est-ce que c'est de nouveau une pure coïncidence ou ? Pour comprendre comment fonctionnent les figures de force dans le calisthenics, il faut absolument maîtriser deux principes, à savoir le moment de force et le centre de gravité. Tout d'abord, le moment de force est maximal lorsque la force est appliquée aussi loin que possible de l'articulation avec un angle droit entre les deux structures mises en mouvement. Autrement dit, que je mette un poids là ou un poids là, c'est pas la même chose parce que au plus le poids va être loin, au plus le moment de force va être important sur mon épaule. De la même manière que je mette mon bras ici avec un angle de 90 degrés ou que je le mette plus bas à un angle de 45 degrés, c'est pas pareil. À 90 degrés, ce sera plus dur. Ensuite, un objet est stable si et seulement si le centre de gravité se trouve juste au-dessus du polygone de sustentation. Pour la planche, il faut donc que ce centre de gravité se situe juste au-dessus des mains. Dès lors, au plus l'angle entre les avant-bras et le sol sera important, au moins on devra lean, au plus la force générée sera importante elle aussi. Ainsi, un individu avec un centre de gravité haut, donc un petit buste et des longues jambes, et des longs bras aura un angle beaucoup plus important et aura donc beaucoup plus facile. Alors bien qu'on soit grandement limité au niveau de la génétique avec ce centre de gravité, sachez qu'il est tout de même possible d'un peu jouer dessus. En effet, en ayant des jambes aussi légères que possible et un haut du corps aussi développé que possible, vous allez rehausser ce centre de gravité. C'est-à-dire qu'en ajoutant du poids de corps essentiellement sur le haut de votre corps, le centre de gravité va forcément monter lui aussi. Sachez tout de même que si vous avez les cuisses musclées, que vous ayez fait du foot, du rugby, que vous ayez travaillé les jambes à la salle, en arrêtant de les travailler, vous allez inévitablement perdre du volume au niveau des cuisses, mais elles ne seront jamais aussi minces que si vous n'aviez jamais travaillé ces cuisses. Je sais de quoi je parle. Je vais maintenant vous citer différents paramètres principaux ayant un impact important sur votre force, paramètres sur lesquels vous n'avez aucun impact, vous ne pouvez rien y changer. Alors premièrement, on va regarder au niveau du squelette et on va voir qu'il y a trois morphotypes principaux que l'on va retrouver en calisthenics. Tout d'abord, on a le morphotype des clavicules larges. Les grands dorsaux s'insérant sur les clavicules, au plus celles-ci vont être grandes, au plus les grands dorsaux vont être forts, et donc au plus vous allez avoir des facilités sur le front lever, front lever pull-up, etc. En effet, qui dit grand dorsaux ou plus grand, dit plus de fibres musculaires, donc plus de force. Les clavicules longues vont souvent s'associer à un buste long, et donc à un centre de gravité plus bas. Ce qui donne un angle moins important pour la planche et le front lever. Dès lors, les figures isométriques seront plutôt difficiles, là où les figures dynamiques seront plus faciles, puisque l'amplitude sera réduite, étant donné qu'on passe d'un angle très ouvert à un angle plus fermé. Autrement dit, ce sera plus facile pour les planches push-ups et les front lever pull-ups. Le deuxième morphotype, c'est celui des clavicules courtes. L'individu aura donc plus simple à réaliser des mouvements de planche, de presse, etc. Qui dit clavicule plus courte, dit petit pectoral plus court, donc bras de levier plus court pour réaliser la protraction, et donc plus facile de tenir celle-ci. De plus, les individus avec des clavicules courtes ont plutôt tendance à avoir un buste court, et donc un centre de gravité plus haut. Enfin, le troisième morphotype auquel on ne pense pas forcément, c'est l'individu qui a des clavicules courtes, mais qui a également un tout petit buste, des longs bras et des biceps énormes. Cet individu, c'est l'individu qui va performer à fond sur la maltaise et les festos. Je crois que vous voyez de qui je parle. Ce morphotype se débrouillera également bien en planche, mais il aura un peu plus difficile que le deuxième morphotype, mais toujours plus facile que le premier. En revanche, pour les front lever pull-up, ce sera vraiment un calvaire. Alors bien évidemment, j'ai dit morphotype généraux, parce qu'en fonction du rapport entre longueur avant-bras, longueur bras, longueur du buste, etc., on peut encore avoir des sous-morphotypes, mais là ça devient plus compliqué. J'essayais juste de vous donner un peu une image globale de comprendre ce qui peut changer entre A et B. En deuxième paramètre, nous avons la longueur du muscle. On dit d'un muscle qu'il est long lorsque le corps musculaire prend beaucoup de place et que le tendon est relativement court. Ainsi, au plus le tendon est court, au plus il y a de fibres musculaires, donc au plus il y a moyen de générer de la force. Vous constaterez que les gymnastes d'élite aux anneaux ont souvent des biceps longs, c'est-à-dire que dans cette position, ici, leur muscle va s'arrêter le plus loin possible et non pas ici à trois doigts du coude, ou bien ils vont avoir un point fort biceps, avec un biceps qui peut prendre jusqu'à deux tiers du volume de leur bras, là où normalement c'est le triceps qui prend deux tiers de ce volume. Le troisième paramètre, c'est la vivacité, le potentiel. C'est vraiment full brossiance, je suce ça de mon pouce, j'en ai fait une petite déduction plus ou moins personnelle, mais vous constaterez lorsque vous êtes enfant, à 5-6 ans, dans la cour de récréation, que certains de vos amis ont des facilités pour les sports, c'est-à-dire que vous les mettiez au basketball, au football, à la gym, ils vont péter, ils sont super réactifs, ils y vont, ils sont là, et que certains autres individus sont vraiment plus mous, donc c'est pas forcément qu'ils sont gros, c'est juste que voilà, niveau psychomoteur, le sport c'est pas trop ça, il n'y a pas énormément d'impulsions, ils sont pas forcément mauvais, mais c'est pas aussi bon. Il y en a vraiment qui vont se débrouiller super bien dans tous les sports, et d'autres non. En quatrième paramètre, la distribution des fibres de type 2, les fibres rapides, celles qui sont responsables de la force, à l'opposé des fibres de type 1, celles qui sont responsables de l'endurance. Ce paramètre aussi est purement génétique, non modifiable, à l'opposé des fibres de type 1, dont on peut augmenter la quantité, les fibres de type 2, on ne peut pas. Ce paramètre explique entre autres que certains individus soient génétiquement doués pour le sprint, et d'autres pour l'endurance. Le cinquième paramètre qui me semble fondamental, c'est l'architecture articulaire-ligamentaire, osseuse et musculaire. Ainsi, que ce soit la résistance des ligaments ou des tendons, l'épaisseur de certaines articulations, tout ça sont des facteurs qui vont réduire le risque de blessure. Ainsi, quelqu'un qui a des articulations plutôt fines, va plus facilement se blesser. Yes ! Putain, quelle idée de faire une vidéo en pleine canicule, les fenêtres fermées, pfff... Alors si je vous dis tout ça, c'est parce que vous devez comprendre que non, on n'est pas tous pareil. Ce n'est ni la mentalité, ni l'implication, ni l'intelligence, ni je ne sais quelle connerie qui fera de vous le prochain Ronaldinho, le prochain Usain Bolt ou le prochain Zanetti. Ceci dit, je trouve ça assez cocasse de constater que parmi les athlètes de bon niveau, ceux qui vont vous dire que la génétique n'a aucun impact sur la performance, c'est généralement des individus qui ont une très bonne génétique. Ou encore des dopés. Mais bon, ça j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Du coup, je vous arrête tout de suite. Non, je n'ai pas fait cette vidéo pour vous dire « Oh, toi, t'es une mauvaise génétique, laisse tomber ce sport, niète ! » Non, si tu penses comme ça, franchement, c'est que t'as rien compris à la vie. Parce que dans la vie, que ce soit le sport ou autre chose, la réussite, l'amour, etc., tout ne tombe pas du ciel. Et si tu n'apprends jamais à te battre pour obtenir ce que tu veux, suicide-toi tout de suite. En fait, si je fais cette vidéo, c'est que je veux que vous compreniez deux choses. La première, je la répète tout le temps, c'est que ça sert à rien de te comparer à quelqu'un d'autre. D'autant plus si toi, tu es infronteux et que tu te compares à un plancheur. Déjà, t'as peut-être tes raisons pour avoir du mal à débloquer la planche, mais si en plus tu te compares à quelqu'un qui a une génétique favorable à la planche, forcément, tu vas te sentir une merde. Mais concrètement, il y a beaucoup trop de gens qui veulent, par exemple, avoir le niveau de Kamenov, sauf qu'ils n'ont pas la génétique de Kamenov. Et du coup, après, ils se découragent alors que non, ça ne sert à rien de se décourager, il ne faut surtout pas le faire. Tu dois juste te dire que tu ne seras pas le meilleur malteseur au monde si tu n'as pas une génétique favorable à la maltaise, mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te fixer des objectifs, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te dire « tiens, je veux avoir la maltaise ». Tu l'auras peut-être la maltaise, c'est juste que tu ne seras peut-être pas le meilleur au monde, mais il y a un moment où, je ne sais pas, il faut savoir se satisfaire d'un bon niveau et ne pas vouloir absolument être le meilleur du monde. Sinon, tu deviens juste égocentrique, narcissique, et ce sport va te mener à la blessure et au désespoir. Et la deuxième chose, c'est que même si tu es une putain de génétique de merde, ce n'est pas une excuse pour abandonner. Tu fais 1m80, tu as la même génétique qu'un mec super fort qui fait 1m65, et bien non, tu n'auras jamais son niveau à lui, mais rien n'empêche de te baser sur son niveau, de descendre les critères pour te motiver. Ok, le mec, il a 5 full presse d'affilée, mais déjà, en avoir une, c'est bien, tu vois. Je veux dire, tu ne dois pas forcément trouver un entre-deux. Essaye de maintenir une motivation, mais ne fais pas de ce sport ta source de motivation principale dans la vie. Je te jure, ça ne te mène nulle part. Donc, voilà un peu la conclusion de cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas être d'accord avec moi. Il y en a qui vont penser que je dis que concrètement, si l'huile est fort, c'est juste grâce à la génétique et pas autre chose, c'est juste grâce au dopage et pas autre chose, alors que c'est faux. Tu peux avoir une génétique géniale, ça n'empêche que si tu es dans le top niveau, c'est que tu t'es quand même entraîné comme il faut. Donc, je ne veux pas diminuer le mérite de certaines personnes. Je veux juste dire que si tu es très grand, si tu as des cuisses très musclées, si tu n'es pas le genre de mec qui a toujours été dans le top niveau en sport à l'école, concrètement, c'est plein de facteurs qui font que tu ne seras pas le meilleur, mais que tu ne dois surtout pas t'arrêter à ça. Personnellement, je ne pense pas avoir une super bonne génétique. Je ne pense pas non plus avoir la pire génétique du monde. J'ai débloqué des figures que je visais. C'était mon objectif. Je suis content. J'ai eu ce que je voulais. Il y a un moment où je me suis confronté à un mur. Je me suis rendu compte que non. Il y a certaines choses que je n'aurais pas. Je n'aurais pas le niveau de tel type qui a commencé après moi et qui m'a dépassé en deux-deux. Je n'aurais pas telle ou telle figure si je ne me consacre pas pleinement à ça, si je n'arrête pas de faire les jambes, etc. Et voilà, pour ma part, durant trois ans, j'ai arrêté de faire les jambes. J'en avais marre. J'ai commencé le football, machin et tout. Mais je n'arrête pas ce sport pour autant. Je continue un peu par-ci, par-là. Parce que concrètement, ce que je veux que vous compreniez, c'est que comme dans toute chose, il faut trouver un bon équilibre. Il faut que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Mais ne vous montez pas à la tête que vous allez devenir le next machin chouette. Faites votre vie, tout simplement. Motivez-vous. Si vous devenez le prochain numéro un, tant mieux. Mais ne partez pas dès le début du principe que « Ok, lui qui est super fort, il a planché en trois mois. Si je ne l'ai pas en trois mois, c'est de la merde, j'arrête. » Parce que vous allez juste être déçus. Et moi, tout ce que je veux, c'est que vous preniez votre pied avec ce sport. On se retrouve bientôt, peut-être pas, parce que comme je n'arrête pas de le dire, en ce moment, on se lance un peu dans la vie professionnelle. Ça devient un peu compliqué, je n'ai plus trop le temps. Mais promis, on parlera du dopage. Ciao, les gars !